Musique Prix, magnifique prix. Je vous laisse passer à la photo, tous les trois. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose de remettre à présent le prix Master de la croissance. On va laisser Guillaume finir sa photo. C'est bon, Guillaume ? Allez, le prix Master de la croissance. Et pour cela, je vais appeler Fabrice Aubin du Wall Street English. Merci. Allez, de me rejoindre. Musique Bonsoir, Fabrice. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, tout le monde. Alors, yes. Yes, very nice, really, really to be with you this evening. And it's really impressed to see such audience. Alors, hello, Fabrice. Your activity is growing with the opening of several centers in Occitanie. Definitely, yes. On va repasser en français quand même, même si M. le Premier ministre a la chance de comprendre très bien l'anglais, de lire en anglais aussi. C'est une grande chance. Mais on va poursuivre en français pour, on va dire, peut-être la petite minorité qui, comme moi, ne le manie pas aussi bien. Très content, en fait, de remettre le prix de la croissance parce que c'est vrai que chez Wall Street et notamment Wall Street en Occitanie, Wall Street English, en fait, c'est un grand réseau avec 450 écoles dans le monde. Il y en a 70 en France et moi, je gère notamment celle de l'Occitanie. Et on est arrivé en 2014 à Montpellier, au Corom. En 2019, on a ouvert Toulouse, où on était la semaine dernière. En 2020, on a ouvert Béziers en plein confinement, donc on a récupéré un local où c'était fermé, donc c'était bien. Et ensuite, on a ouvert Perpignan l'année dernière. Et aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes et on fait un peu plus de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et un nouveau département, un département spécialisé et dédié aux entreprises d'Occitanie. Oui, parce que Wall Street English travaille et forme les particuliers à partir des lycéens. En gros, on ne fait pas les Pichounets, mais on forme justement des étudiants qui veulent rentrer à MBS ou qui veulent en sortir, parce que le niveau TOIC exigé est élevé. C'est des écoles d'ingénieurs. On va former des retraités qui ont des bateaux à la Grande Motte et qui veulent aller voyager un peu à l'étranger. Et puis, on forme évidemment beaucoup de salariés auprès des entreprises. Donc, traditionnellement, on fait des formations évidemment qui sont chez nous, dans nos écoles. On a des formations qui se font en entreprise, aussi assez classiquement. Et depuis mars 2020, donc une grande date, mi-mars 2020, où on a eu un premier confinement. Et là, on a réussi avec Wall Street International de basculer entre guillemets nos 25 000 clients en France en 15 jours sur la plateforme de Wall Street International. Et aujourd'hui, bon nombre d'entreprises en profitent. Cette plateforme d'apprentissage qui a été élue meilleure plateforme d'apprentissage au monde, donc c'est autre chose que Zoom ou Teams. Et derrière, ce qui permet en fait de mixer les formations et donc d'avoir des formations qui peuvent se faire en entreprise, qui peuvent se faire chez nous, mais qui peuvent se faire aussi sur la plateforme. Et par exemple, on forme en ce moment un beau constructeur de beaux bateaux dans la région et qui progresse énormément. Et qui aujourd'hui, le niveau d'anglais étant ce qu'il est en France, on va travailler l'anglais général et avec tous nos profs sur la plateforme. On a quelques centaines, donc ça permet d'avoir des cours 7 jours sur 7, 24-24. Et puis, on va travailler sur des ateliers très spécifiques, l'anglais nautisme. Et là, ça va se faire directement dans l'entreprise ou chez nous. Merci beaucoup, Fabrice. Alors annoncez-nous le nom de ce lauréat, de ce prix. Eh bien, le master de la croissance, c'est pour Green Cube. Green Cube et c'est Alexandre Geoffrédie, le président fondateur, qui me rejoint. Le master croissance est décerné à Green Cube. Fondé par Alexandre Geoffrédie, Green Cube conçoit et réalise des studios de jardin et des extensions de maisons de 11 à 30 mètres carrés. De conceptions bioclimatiques, fabriquées avec du bois issu de forêts durablement gérées, ces constructions affichent une faible consommation énergétique. Basée à Castry, la société propose des projets clés en main, de la conception à la pose et sans intermédiaire dans toute la France. Après une levée de fonds en 2018, elle affiche un taux de croissance annuel de 100% depuis 3 ans et son effectif a progressé de 300% en un an pour atteindre 100 salariés. En 2021, elle réalise un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros. Master croissance, Green Cube. Bonsoir et félicitations pour ce prix. Alors, un mot, comment expliquer cette croissance incroyable ? Alors, deux explications à la croissance de Green Cube. Le premier, c'est plutôt une explication conjoncturelle. On a un contexte immobilier qui nous est extrêmement favorable. L'augmentation du prix de l'immobilier de façon générale, la réification des terrains. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peinent à déménager et vont plutôt investir dans l'amélioration de l'habitat et notamment dans la construction d'espace en plus pour pallier à des problématiques de manque de place. Il y a une deuxième explication qui est plutôt une explication de l'ordre organisationnel. On a digitalisé la méthode de vente en 2018, ce qui nous a permis d'améliorer considérablement l'expérience client avec une expérience en partage d'écran qui se déroule à distance, qui nous permet de visualiser le terrain en vue satellite, de réaliser l'implantation et la modélisation en 3D du studio dans le jardin de nos clients. Et donc, ça nous a permis de déployer très efficacement notre offre sur l'ensemble du territoire français. Alors, une croissance, on le voit rapide. Et des nouveaux projets à court et à moyen terme ? Alors, à court terme, effectivement, on lance à partir du mois de janvier une offre en autoconstruction, c'est-à-dire que nos clients pourront construire eux-mêmes leur studio de jardin et ainsi économiser à peu près 50% sur le coût de la construction. Alors, c'est possible car on a un procédé constructif qui est extrêmement facile à mettre en œuvre, qui est installé très rapidement, qui est très léger, qui est ultra facile à manipuler. Et on développe également une application qui permettra d'assister l'autoconstructeur dans l'ensemble de ces étapes d'installation. Très bien. Ça, c'est à court terme ? Moyen terme ? Oui ? Non ? Des projets ? Plus loin ? Et moyen terme. On continue notre développement sur l'ensemble du territoire français. On espère continuer notre croissance sur ce rythme-là. Magnifique croissance Green Cube. Merci de les applaudir. Applaudissements 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 Merci.